Voilà Cyril, Nicolas, Laurine et Emmerick. Une petite bande de comédiens très blagueurs. Leur spécialité, c'est la caméra cachée. Ils sévitent sur demande des particuliers pour piéger des amis. Alors vous me connaissez, moi j'ai sauté sur l'occasion. Ma victime s'appellera Janane. Et le lieu du crime, ce sera chez moi, tout simplement. Action ! Bonjour ! Bienvenue ! Tout commence deux jours avant le piège par un petit entretien de préparation avec notre fine équipe. Alors, moi j'ai envie de piéger une amie, Janane. Ça ne va pas être facile, gros challenge pour vous. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. Donc est-ce que vous êtes capable de relever le défi ? Ah ben, on est là pour ça. La petite bande opère depuis 2009 et elle répond à toutes les demandes. On s'est aperçu que de plus en plus les particuliers nous demandaient de piéger leurs amis. D'accord. Pour des raisons en général assez officielles. Alors c'est pour des mariages, des enterrements du garçon, de jeune fille, pour un anniversaire, des choses comme ça. Piéger leurs amis, faire une vidéo et la projeter le jour de l'anniversaire, la fin du jour de la cérémonie. La mission numéro un sera d'élaborer ensemble un scénario à la fois excessif, mais crédible pour pousser Janane dans ses retranchements. Et là, il y a un truc qui marche à tous les coups. Il y a des trucs qui marchent bien en ce moment. C'est tout ce qui est gendarmerie, intervention de gendarme, tout ce qui est uniforme. Ça marche vraiment bien. Parce que les gens se laissent avoir assez facilement. Il y a ça, on peut faire intervenir un gars de l'EDF, on peut faire intervenir des huissiers, on peut faire intervenir plein de choses comme ça. Mais surtout des uniformes, ça marche bien, les uniformes. Ok, d'accord. A mon avis, Janane, les policiers, elles vont flipper. Elles vont faire l'eau là. C'est décidé, il y aura donc des gendarmes dans notre histoire. Reste à fignoler les détails, c'est le rôle de notre équipe de piégeurs qui revient le jour J armé d'un scénario béton, d'un matériel de bidouilleur professionnel et de costumes très crédibles. Ah oui, et ça c'est des vrais, vrais costumes de gendarmes ? Ah oui, ça c'est des vrais costumes de gendarmes. D'accord, on ne pourra pas la tromper là-dessus quoi. Non, impossible. Et on a le droit d'avoir ça ? Faux d'autorisation quand même. Ah oui, quand même ? D'accord, pour prouver que ce sont des vrais en fait. Ah oui, c'est sûr. Côté matériel, il faut maintenant dissimuler trois petites caméras et pour ça, Aymeric a une cactus maison. Est-ce que tu vois une caméra ? Non, du tout, je me suis surtout un superbe classeur vert. Elle est beau, elle est beau ce superbe classeur, qu'est-ce que tu en penses ? Mais je ne l'avais pas vue. Les caméras doivent être positionnées habilement dans des recoins un peu fouillis, histoire toujours de ne pas attirer l'attention. Bon, alors, Jeanne arrive dans une heure, la tension commence à monter extrêmement parce que, en fait, j'ai peur qu'elle découvre tout, j'ai peur qu'elle soit fâchée contre moi, j'ai peur de tout oublier. Enfin bref, j'ouvrir le trac. Tout est en place, reste à peaufiner l'histoire. Dans notre superproduction, Aymeric jouera le rôle du voisin cambrioleur qui cherche à se cacher chez moi. Il sera poursuivi par Nicolas et Cyril dans le rôle de gendarme pas commode et un peu ripoux. Et moi, eh bien, je jouerai le rôle de la copine pas très claire. Ça mérite bien quelques répétitions. Je vous ai dit, j'ai rien fait. J'ai demandé lui, elle va vous expliquer. C'est ça, on verra ça. Et voilà, tout est prêt. Gros stress. Au revoir, Valentine. Ça va bien se passer. Tu es là. Ne t'inquiète pas. Début des opérations, je me retrouve seule dans l'appart. Les autres sont cachés à l'étage. Jeanne arrive. Le scénario peut commencer. Jeanne est seule, le voisin arrive. Valentine, excusez-moi, je suis le voisin. J'ai un problème, en fait. J'ai ma porte qui s'est reclaquée. En fait, j'ai ma petite fille qui est dedans. Elle n'est pas là, c'est pour ça. Elle a la clé de... Alors, j'appelle Valentine. Vas-y. Attends, on va chez elle avec Amérique. Je crois qu'elle... Attends, attends. Non, non, c'était pas par là, c'était par là. Dans un truc comme ça, je crois, je sais pas. Le voisin cherche ses clés de manière un peu louche. Ah, bonjour. Bonjour, national. Putain. Bonjour. On est à la recherche d'un individu. Mais dis donc, il ne serait pas en train de se faire. de cacher son butin chez moi, ce voleur. Vous rentrez, messieurs ? Ah, monsieur ? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de l'appartement ? Non, non, non. C'est vous, là, vous plaît. Non, en fait, c'est mon ami. Je suis journaliste. On va rentrer tourner. On a dit que c'était son voisin. C'est ça. On est à la recherche, monsieur, d'un individu. Suite au braquage du petit supernet, un petit peu plus haut sur la rue. Évidemment, à partir de là, je ne répond plus au téléphone. Ce monsieur, vous ne le connaissez pas du tout ? Non. Et pourquoi il nous dit qu'il vous connaît ? Parce que je suis à l'antenne, peut-être, donc il me connaît. Non, mais vous la connaissez de l'antenne, ou vous la connaissez en chair et en oeuvre ? Non, 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 on se connaît. On s'est déjà vu avec l'antenne. Et vous connaissez son prénom ? Moi, je suis voisin. D'accord. Oui, c'est Jean-Anne. Vous vous appelez comment ? Jean-Anne, monsieur, je ne le connais pas. Ça va vite régler parce que moi, il ne faut pas me chauffer. Moi, je viens pour travailler aujourd'hui. Oh là, attendez, là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ça ? Non, mais attendez, là. Je vais... Non, non, mais attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Vous allez nulle part. Je vais y en asseoir, là. On va arrêter. Je cherche Valentine. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, là ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît, passe-moi. Attendez, monsieur, attendez. Vous respectez un peu les lieux, s'il vous plaît ? Monsieur, vous êtes chez vous, là ? Alors, ça suffit, hein. Puisqu'à propos du contraire, on connaît quand même notre métier et la façon de procéder. C'est le moment pour moi de rentrer en scène. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes où, là ? Vous êtes le propriétaire de l'appartement ? Non, attendez. Valentin, vous êtes où ? Allez-y, entrez, madame. Assiez-vous. Attendez, mais qu'est-ce que ça... On va vous expliquer. Assiez-vous, s'il vous plaît. Attendez, parce que je suis chez moi, là. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Valentin, je t'explique, il a sauvé. Ils veulent pas croire que... Valentin, écoute pas. Écoute-moi, moi, regarde-moi. Je suis ton voisin, dis-leur de ton voisin. Chut ! Vous vous taisez tous, maintenant, vous allez m'écouter. Il y a ce jeune homme qui a toqué pied, mais que je ne connais pas. Vous êtes d'accord, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est non plus, moi. Quoi ? Tu peux pas me faire ça, quoi ? Arrête, monsieur. Bon. C'est quoi ce flot de merde ? Bon, il est temps maintenant d'arrêter le suspense. Le piège a marché à 100%. Mission accomplie. Vous êtes, j'en étais sûres ! J'en étais sûres ! Et lui, il demande avant les questions. Putain ! Oh, non, c'est... Oh, putain, il n'y a plus de mon avocat ! Tu joues bien, parce que, pour le coup, à un moment, j'ai douté. Et quand tu es arrivée, je me suis dit, putain, c'est ma point.